Quand on pratique un sport rempli de testostérone comme le rugby, il est normal que quelquefois, les esprits s'échauffent. Dans le cas de l'équipe masculine de rugby, certains manques de discipline se sont fait ressentir sur le jeu en début de saison. Par contre, même si les deux premiers matchs de la saison se sont soldés par des défaites décevantes, l'entraîneur Alexandre Langlois semble avoir compris ce qui a mené le variant à la victoire lors du match du 20 septembre 2013. Comparé aux deux derniers matchs, c'est les 25. C'est tout le monde qui a joué, autant sur le banc que sur le terrain. C'était vraiment la différence. On a réglé nos problèmes en touche, on a réglé nos problèmes en mêlée. Donc, tous les petits détails qui manquaient ont tous été bien faux aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'autre issue possible qu'une victoire. Cette victoire admirable contre les Gators de l'Université Bishop semble avoir confirmé qu'un vent de changement vient réellement s'installer au sein du club. Ça a commencé lundi. Il y a eu un manque de discipline et un manque de concentration dans les deux dernières semaines. À Concordia aussi, ça l'a paru dans la défaite. C'était vraiment chaotique. Les gens perdaient patience, etc. Donc, on a réglé ça à la pratique cette semaine. Ça a traduit dans le match aujourd'hui. Il n'y a pas eu de chicane et juste du positif. Grâce à ces ajustements, c'est dans une atmosphère positive que se terminera l'année 2013 pour le rugby masculin. Le standard est mis pour le reste de la saison. Je vous invite au prochain match des joueurs de rugby de l'Université de Sherbrooke. Ceux-ci affronteront les caravins de l'Université de Montréal dimanche le 6 octobre à 15h au terrain synthétique. Cynthia Jadreno, Variant Télé. 1, 2, 3, 0 et 1! 1, 2, 3, 0 et 1! 1, 2, 3, 0 et 1!